Je disais à quelqu'un ce matin que la peur en fait du coronavirus n'était pas légitime dans le sens où nous ne sommes pas en train de regarder les faits nous avons juste regardé la stupeur que ça crée dans notre tête, nous regardons plus tous les effets que nous faisons nous-mêmes en fait, les a priori qu'on a et tout ça ça n'existe pas, on n'est pas resté avec les faits, on est allé dans la psychose et dans la psychose on regarde plus ce qui est appréhendé, l'inconnu, l'ignorance et ça nous fait réagir, avoir des émotions qui sont nos propres états d'être qui est en dissonance avec la réalité parce que vraiment la réalité c'est quoi ? c'est de regarder vraiment ce qui se passe exactement, certes on a des choses qui arrivent dans ce monde certes il y a des situations qui sont là mais nous ne savons pas regarder les choses avec recul avec les faits nous paniquons tout de suite et nous faisons tout un plat indigeste, pourquoi c'est comme ça ? pourquoi nous sommes toujours dans la peur, dans la psychose et nous nous racontons tout le temps des histoires ? parce que la peur finalement elle crée en toi un phénomène de rejet de ce que la réalité elle est, tu rejettes la réalité et tu cherches à voir quelque chose qui n'existe pas et ce qui n'existe pas c'est justement ce qui a été inventé, il a des petits oiseaux qui chantent, on a commencé depuis là parce que je ne savais pas très bien de quoi on allait parler mais ça commence à me venir parce que justement là et tout le problème de l'homme c'est que il ne voit pas au delà de son bien-être, il voit si ce bien-être n'est pas en vie, si ce bien-être n'est pas concrétisé, concrétisé, et bien il y a de l'imprévisible dans l'homme, on est prêt à tout pour accéder à cette sécurité-là et être prêt à tout ça veut dire prêt à renier l'éthique, prêt à renier les valeurs pour pouvoir avoir ce qui te convient pour ne pas rester dans la peur. Et c'est ça toute l'histoire que nous vivons en ce moment, c'est d'apprendre à ce que nos peurs ne nous envahissent pas pour nous faire faire des choses qui sont, si tu veux, imbéciles. Nous allons voir des gens et tout de suite il y a de la méfiance, la méfiance de ce qu'ils sont déjà, parce que la méfiance elle vient justement parce que tu ne les regardes pas dans leur réelle forme, tu mets une étiquette dessus et tu ne vois rien que l'étiquette, mais l'étiquette t'induit en erreur. Je sais très bien que l'habille ne fait pas le moine, et bien souvent nous croyons à l'habille plus que le moine. Notre problème il est bien profond parce que nous avons décidé de prendre les choses que nous voyons pour argent comptant. Ça fait que quand nous voyons les choses, nous sommes dans la compulsion. Tout de suite nous acceptons, nous avons un train de vie qui marche avec ce que nous avons compris. Merci. Merci.